Amis séries filles, j'espère que vous n'avez pas la phobie du plastique car aujourd'hui nous allons parler de la série Dexter Série télé produite par Showtime entre 2006 et 2013 Dexter se termine après 8 saisons Et le moins que l'on puisse dire c'est que ça ne s'est pas passé sans mal Pour l'histoire, nous suivons les aventures de Dexter Morgan qui travaille pour la police de Miami au département de la Criminelle Il y est expert en médecine légale spécialisé dans l'analyse de traces de sang En parallèle, il exerce une activité beaucoup plus sombre, celle de tueur en série Pour étancher sa soif de meurtre, Dexter ne tue que les criminels qui sont parvenus à échapper au système judiciaire Comment en est-il arrivé là ? Vous le saurez en regardant la série Au niveau des personnages, on retrouve Michael C. Hall qui après avoir joué dans Six Feet Under, interprète Dexter Morgan qu'on ne présente plus Jennifer Carpenter joue Debra Morgan, la sœur de Dexter Une fille en manque d'amour qui travaille également dans la police David Zayas interprète Angel Batista, un des collègues de travail de Dexter et un ami fidèle Julie Benz incarne Rita Bennett, autrefois visible dans la série Buffy Il y a évidemment d'autres personnages très intéressants dans la série mais je ne pourrais pas tous vous les citer Saviez-vous qu'en 2010, Michael C. Hall annonce qu'il est atteint d'un lymphome de Hawkins Ce qui perturbe la production de la cinquième saison L'acteur perd ses cheveux Ce qui le contraint à porter une perruque lors du tournage de la série Alors autant aller droit au but Comme beaucoup, je suis assez mitigé sur la série Et surtout par la fin Alors oui, les premières saisons de Dexter fonctionnent plutôt bien Les intrigues sont intéressantes Le personnage de Dexter nous fait découvrir sa vie de policier mais également sa double identité qu'il tente tant bien que mal de tenir secrète Mais par la suite, l'aventure tourne en rond Ils sont même allés jusqu'à faire tomber amoureuse la sœur de Dexter avec son propre frère Le plus gros problème de la série selon moi, c'est sa répétitivité On passe de saison en saison en représentant toujours le même schéma Seuls les méchants changent Et pour finir, pourquoi avoir choisi une fin aussi basique ? Les showrunners avaient le temps de travailler une vraie fin pour Dexter Je pense que la série le méritait amplement Il y a quand même beaucoup de bonnes choses à retenir Le jeu des acteurs, les décors, les personnages plutôt bien construits Et surtout, le générique Dexter est une série que j'ai énormément appréciée Mais force est de constater que le showrunner ne savait plus comment avancer Sans se plagier lui-même N'hésitez pas à me donner votre avis sur la série Dexter si vous l'avez vue Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures